Micegles, tout d'abord Myriam Jolie, c'est moi qui ai créé Micegles. L'origine c'est 1983, je suis partie au Texas chercher des chèvres angoras pour produire du mohair. J'étais ingénieure agronome et mon idée c'était de faire de l'agriculture en vente directe, c'est-à-dire de vendre du produit fini transformé. En 2007, quand un de mes façonniers a fait faillite, j'ai décidé de changer de métier et de reprendre son entreprise pour passer, je dirais, dans la partie, aller vers l'amont, c'est-à-dire la transformation. Et aujourd'hui, nous sommes 45, donc l'activité s'est énormément développée, parce que nos valeurs sont complètement dans les valeurs qui sont actuellement portées par les consommateurs. La manière dont je construis l'entreprise avec mes salariés, ou qu'elle soit par rapport à l'environnement et à l'écologie. Quand j'ai construit le premier agrandissement en 2007, 2008, après avoir repris l'entreprise de chaussettes, j'ai tout de suite pensé à y mettre des panneaux solaires. Évidemment, ce qui était tout à fait novateur, c'était l'autoconsommation pilotée. Et ça, c'est quelque chose qui était pour moi très important, parce que produire de l'électricité en soi, c'est intéressant, mais le coupler dans le circuit de l'entreprise, c'était encore plus intéressant. Pour moi, ce n'est pas une transition, c'est en permanence une recherche d'avoir un impact le plus faible possible sur l'environnement. Entre-temps, j'ai rencontré Bruno Bouteille et je me suis rendu compte qu'on partageait des valeurs communes en ce qui concerne notre conception de l'entreprise, de défendre des modèles. Et ça, je pense qu'on a cette même volonté d'être militant dans notre société actuelle. Tout naturellement, quand on a pensé à ce nouveau bâtiment qui fait 1500 m², dont 900 m² au sol, tout de suite, j'ai appelé Cyrea et on a construit le projet ensemble. Le bâtiment, il a vraiment été construit pour avoir le maximum d'ensoleillement, c'est-à-dire pour avoir à la fois une pente sud la plus importante possible et le reste en pente est-ouest. La première électricité qu'on produit, je dirais entre guillemets, c'est celle qu'on ne va pas dépenser. Donc, il faut vraiment ce système ingénieux d'autopilotage me paraissait extrêmement intéressant pour nous, qui avons des variations de consommation importante. et une consommation d'électricité qui est très importante, et d'autant plus importante qu'on a multiplié notre par-machine par quatre en huit ans, par exemple. Donc, notre souhait, c'est d'arriver à 70% d'autoconsommation. La première chose, c'est la proximité, la proximité physique et la proximité, au-delà de la proximité physique, d'ailleurs, la proximité de valeur. Donc, pour moi, c'est ça la première chose, la première qui me vient. Et la seconde, c'est l'intelligence. Cette intelligence qui a été mise en route pour dépasser, je dirais, l'installation toute simple de panneaux, mais qui va beaucoup plus loin dans la démarche qui est cohérente avec l'ensemble.